Qu'est ce que tu fais ? Quoi ? Je te demande ce que tu es en train de faire. Chut, je vois pas, je danse. Là tu danses là ? Ouais je danse. Je suis dans ma salle, je fais ce que je veux et j'ai le droit de danser. Non mais moi je suis danseur mais en fait je te regarde à te danser et je... T'es pas en train de danser là, t'es Anthony... Gesticulé ? T'es qui ? Anthony Collette, je suis un danseur. Tu sais qui je suis moi ? T'es qui ? Je suis André Zetoun, tu crois que j'ai peur ? Alors ? André Zetoun ? Ouais, la boxe. Ah ça me parle ? Ouais bah c'est moi. Toi c'est qui toi ? Anthony Collette. Asasa. Danse avec les stars ? Exactement. Tu vas apprendre à boxer ? Tu vas apprendre à danser ? Tu vas apprendre à boxer d'abord ? Je vais apprendre à boxer d'abord. Viens je t'emmène. Allez vas-y. Allez je te suis. Ichibesta ! Je croyais que j'avais dansé moi. Je fais de la boxe et tout. Je pensais que j'avais dansé. Enfin bref. Bonjour à tous. Je suis vachement déçu parce que je pensais que... Enfin bref. Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une super semaine. Aujourd'hui je reçois une petite personnalité de petit écran. Mais qui fait des trucs de ouf avec son corps. C'est un super danseur. Il aime la boxe beaucoup. Il aime le Krav Maga et les arts martiaux. Les sports de combat mais il aime la boxe taille aussi. Anthony ? Et salut tout le monde. Anthony Colette. Anthony Colette danse avec les stars. Mais aujourd'hui on va parler de ce que tu aimes. Les arts martiaux. Surtout la danse puisque c'est quand même une... C'est quand même une discipline corporelle. C'est le corps. C'est complètement le corps. C'est pas les mêmes... On ne demande pas les mêmes choses que à la boxe taille ou dans un autre sport de combat. Mais ça reste en rapport avec le corps donc c'est intéressant. Donc tu t'appelles ? Anthony Colette. Et t'es pas de Paris ? Et je suis pas de Paris. Je suis d'Avignon. À côté d'Avignon exactement. À côté d'Avignon. Très belle région en plus. Ouais. T'es danseur. Ouais. T'es chanteur aussi. Parce que je t'ai vu sur internet. T'aimes la boxe taille. Je sais que t'aimes la boxe taille. T'aimes le Krav Maga aussi. J'aime le Krav Maga. Enfin t'aimes les arts martiaux. Ouais de manière générale. Le MMA. Franchement j'aime tout. J'aime tout. Alors qu'est-ce qui t'a amené à aimer les sports de combat ou les arts martiaux ? Ce qui m'a amené à aimer ça c'est déjà les films à la base quand j'étais petit. Ah ouais ouais. Tu sais le classique quand t'es petit que tu regardes les films de Bruce Lee. Où tu vois les bagarres avec... Alors c'est pas des sports de combat. Sylvester Stallone tout ça c'est encore autre chose. Mais la bagarre de manière générale. Et de là après t'es amené à regarder des vidéos. Et tu vois les combats de boxe de Tyson. Ouais bah oui. Ça fait rêver. Et à partir de là tu te dis putain c'est... C'est ouf. Et après j'ai commencé à... Quand j'étais à l'école quand j'étais plus jeune. J'ai eu une période où j'étais assez introverti. Et j'avais pas trop de potes et tout tu vois. Et je me faisais un petit peu emmerder à l'école. Et mon père faisait de la boxe. Mon grand-père aussi tout ça. Pas haut niveau mais parce qu'ils aimaient ça. Et mon père un jour quand il a vu que j'étais comme ça. Il m'a dit bon il faut que tu t'inscrives à un sport de combat. Pour que dans ta tête déjà. Il me disait pas de me battre. Mais il me disait pour que dans ta tête tu sois plus serein. Et que tu dises que tu peux te défendre. Et à partir de là j'ai commencé à faire un peu les sports de combat. Et puis voilà j'ai kiffé. C'est génial. Alors sport de combat mais quand même ton truc de prédilection ça reste la danse. Oui c'est la danse. Bon moi la danse tout le monde aime la danse. C'est parce que c'est une discipline corporelle. Pour moi ce sont de véritables artistes. Donc toi tu commences la danse quoi ? Alors moi j'ai démarré après avoir fait de la boxe, du Kramaga tout ça. J'ai démarré en regardant une émission dans laquelle je participe maintenant. Qui s'appelle Danse avec les stars. Ah oui d'accord. Et un jour je rentre, je faisais du foot aussi. Je rentre dans un match de foot et je vois le premier prime de la première saison. C'était Jean-Marie Bigard je me rappelle qui dansait. Alors j'étais pas fasciné par Jean-Marie Bigard quand il dansait. Mais je trouvais ça génial de voir des gens danser ensemble tout simplement. Et je trouvais ça beau un mec qui arrive à mener une meuf, à la faire danser, à la faire bouger. J'ai dit putain mais quelle classe ! Et à partir de là j'ai commencé à vouloir prendre des cours. Et j'ai commencé par le rock'n'roll classique. Et je conseille à tout le monde si vous voulez apprendre à danser. La première danse c'est le rock'n'roll parce que c'est pas le plus... Mais le rock'n'roll tu vas dire ? Le truc classique voilà. Exactement. Parce que ça te permet de t'amuser, c'est fun, c'est pas compliqué. Et à partir de là tu commences à prendre confiance en toi. Pour ensuite aller vers des danses qui peuvent être compliquées. Et ça se danse partout. Ouais ça se danse partout mais t'es obligé de danser avec une partenaire aussi. Moi c'est ce que je préfère c'est... Alors tu vois par exemple moi j'ai dansé tout seul. Je m'en branle un peu. Je peux le faire tu vois en soirée et tout normal. Mais moi j'aime danser, moi ce que j'aimais c'était danser avec quelqu'un. Danser avec une fille, la faire danser. La salle-salle non ? Ah si ! Ah ouais mais moi quasiment tout ce qui se danse à deux. Tango aussi. Tango aussi. J'en ai fait un peu hein. T'en as fait ouais ? Tango Argentin ou Tango ? Tango Argentin. Argentin ok. C'est super dur parce qu'avec les doigts. C'est de la connexion. C'est de la connexion ouais. Mais moi ce que j'aime surtout c'est chorégraphier des tableaux, ce qu'on appelle des tableaux. C'est à dire des scénographies, des shows de Tango Argentin. Et ça c'est... Et donc ça fait... T'as quel âge aujourd'hui ? Là j'ai 27... 27. J'ai hésité t'as vu. T'es de 95. 95 ouais. Quel mois ? 1er février. D'accord. T'as l'âge de mon fils. Et donc ça fait combien de temps que tu danses maintenant ? Eh ben du coup j'ai démarré le rock'n'roll vers l'âge de 16 ans je dirais. J'ai démarré tard moi en vrai. Ça fait 11 ans quand même. Ouais. Mais ce que je fais maintenant comme métier, parce que je fais plus vraiment du rock'n'roll, j'ai démarré à 18 ans. D'accord. Donc ça va faire 10 ans. Et là tu fais de la danse... Quelle danse qui t'intéresse le plus toi précisément ? Alors moi ce que j'aime danser le plus, mais tu vas pas connaître. C'est quoi ? Ça s'appelle le jive. Non je connais pas le jive. C'est rock'n'roll, version tu sottes dans tous les sens. C'est à dire je te montre en vite fait, en gros t'es avec ta... Le rock tu vois, tu vas danser, t'es comme ça. Tranquille tu vois. Le jive t'es vraiment dans des trucs. Ah ouais c'est chaud ! Ah mais ça crève ça ! Oh beau gosse ! Des trucs comme ça. Et là tu t'éclates. Après voilà j'adore la salsa, j'adore la rumba... Il y a plein de danse que les gens ne connaissent pas aussi. Ouais bien sûr. Après tout ce qui est danse standard, ce qu'on appelle avec des cadres, Genre la vals, tout ça. J'aime, mais c'est pas ce qui me fait kiffer le plus. D'accord. Mais j'aime aussi, c'est élégant. D'accord. Donc tu fais, tu fais des arts martiaux, tu fais du Krav Maga, tu fais du foot. T'habites à côté d'Avignon. À côté d'Avignon, entre Marseille et Avignon en fait. C'est ça. Voilà. Et donc tu montes à Paris et tout et tout. Mais pourquoi la boxe ? Explique moi la boxe, pourquoi ? C'est quoi le délire de la boxe ? Pourquoi j'ai kiffé la boxe ? C'est une bonne question ça. C'est vrai ? En fait, je dirais que dans l'inconscient des gens, déjà de manière générale, si tu veux démarrer un sport de combat, le premier truc auquel tu penses, pour moi, c'est la boxe. Ouais. La boxe anglaise peut-être de base. Ouais. C'est bien. Ah ouais, mais moi j'ai kiffé. Mais après moi, je suis allé dans la boxe Thai parce que j'aurais pu faire la boxe anglaise, parce que mon père trouvait que la boxe Thai était plus complète. Ouais. Pour que si jamais, comme je te disais, si jamais tu peux, je dis pas qu'il faut se battre, c'est pas ça du tout, mais si tu te fais emmerder ou quoi, il trouvait que la boxe Thai, c'était peut-être plus complet. Plus complet. T'as tout compris. Plus complet. C'est vraiment le terme. Et la boxe anglaise, après, j'ai compris les différences un petit peu. Et puis toi, tu as pu m'expliquer aussi certaines différences. Je te rappelle quand tu es venu la première fois la salle, je ne sais pas qui t'étais. Bien sûr. Et il y a des élèves, ils m'ont dit, tu sais qui c'est lui, c'est un mec de la télé ? Je dis, ah ouais, alors, je m'en fous, moi. Et après, je t'ai dit, ouais, tu sais boxer ? Tu m'as dit, ouais, un petit peu et tout. J'ai regardé, je fais, ouais, tu sais pas boxer, c'est pas grave. Mais c'est... Mais c'est vrai. C'est pas grave, tu vois. Mais c'est normal. En plus, j'en avais pas fait depuis... Ça doit faire... Mais t'as séché de ouf, là. Ouais, j'ai séché de ouf. Ah mais par rapport au mois de juillet, là, au mois de juillet et août, t'as perdu je sais pas combien. T'as pris en plus, hein. Ouais, j'ai pris un peu, et puis j'ai séché, mais parce que je sortais, là, je sors d'une émission aussi. Ouais. Où j'ai dansé, je danse 8 heures par jour, moins 3 mois. C'est dur, les gens ne te rendent pas compte, hein. Ah ouais. J'ai perdu du poids une tonne, tu vois. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que ça t'a apporté Danse avec les stars ? Parce que c'est une émission qui est hyper connue. Moi, je connaissais pas, c'est toi qui m'en a parlé ? Ouais. Non, mais je connaissais, parce que je regarde pas la télé. Bien sûr. Ma télé, c'est YouTube, moi. Mais tu m'as dit, voilà, je fais Danse avec les stars sur la Une et tout. J'ai regardé, et c'est vrai qu'il y a des gens, ils dansent hyper bien. Ah bah ouais, t'as de tout, en fait. Et qu'est-ce que ça t'apporte, ça ? Ça t'a apporté la notoriété, la célébrité ? Exactement, la notoriété, parce que bon, voilà, c'est quand même regardé par des millions de gens. Les gens, bah du coup, tu vois, regarde, tout à l'heure, il y a une dame qui a passé la tête à la porte, elle m'a reconnu, elle a dit, ah mais vous êtes le danseur. Et il y en a qui connaissent mon nom, il y en a qui connaissent pas forcément. Mais dire danseur, ça fait classe. Ah oui, bien sûr, mais moi je suis très content. Ah ouais, c'est classe. Et puis ça m'a permis à côté de rencontrer beaucoup de gens. Bien sûr. Tu vois, de participer à des émissions, c'est de permettre de rencontrer beaucoup de gens, d'aller dans des soirées, d'avoir des opportunités pour du travail, autre. J'ai rencontré des gens pour faire de la chanson, parce que j'adore ça, faire de la musique. Donc j'ai commencé à faire des trucs, moi, de mon côté, qui marchent bien, je suis content. Oui, parce que tu vas être chanteur aussi. Exactement. Mais tu vas être comédien aussi. J'ai joué dans des séries, pareil, à la télévision. J'ai pas encore fait de cinéma, mais j'espère que ça arrivera un jour. J'y crois bien, bien, on va voir, mais c'est le début encore pour moi, là, vraiment. Donc franchement, je kiffe. Tant mieux. Mais ça m'a apporté plein de choses, d'opportunités, puis la confiance. Bien sûr. Mais quand tu danses, comment tu te sens quand tu danses ? Même si tu danses plus tard par jour, tu te sens comment ? C'est de la fatigue, évidemment, mais c'est de la fatigue qui t'excite. Tu te sens emporté ? Moi, ça dépend des danses, évidemment. Mais moi, si c'est des danses où ça envoie, où il faut envoyer, moi, ça m'excite. Si ça m'excite, j'ai envie de tout... Je vais être vulgaire, mais j'ai envie de tout... Bon, je vais pas être vulgaire, j'ai envie de tout éclater. J'ai envie de tout éclater, parce que... J'ai envie de tout donner. Ah ouais. Et après, t'as des danses plus lentes, où là, c'est plus dans le... Ouais. Je t'ai vu l'autre jour sur la télé, je t'ai vu, vous étiez deux avec une fille. Ouais. C'était pas la semaine dernière, c'est la semaine d'avant, je crois, il y a deux semaines, trois semaines, je suis plus trop. Je sais plus, ouais. Ouais, avec toi, il y a un mec... Ah putain, oui ! Avec qui je dansais avec une grande, grande, grande danseuse reconnue internationalement, qui s'appelle Marie-Agnès Gillot, dans le monde du classique, elle. Ah ouais. C'est pas du tout mon domaine. D'accord. Mais elle, elle est reconnue, genre, c'est le... Et lui ? C'est Mike Tyson du classique, tu vois. Et lui ? Et lui, c'est un copain danseur de l'émission avec moi, qui a plus ou moins le même parcours que moi, qui a quasiment le même âge. Et en fait, on nous avait demandé à la production, pour la finale, de faire un tableau, on appelle ça, un numéro, avec elle, où on mélange notre danse et sa danse à elle. C'était très beau. Et on l'avait répété, on avait fini la chorée, on l'avait fait la veille au soir, on terminait à minuit, pour la faire le lendemain sur le plateau. Eh ben, moi, franchement, j'ai adoré. Ah ben, merci, c'est cool. Vraiment, j'ai regardé, et c'est de là, j'ai dit, tiens, je vais appeler Anthony et tout. Ah ben, ça me fait plaisir. Anthony, j'ai proposé un truc. Dis-moi. Est-ce que t'es chaud ou pas, pour un truc ? Bah oui, je suis chaud. Claque dans la main, check. T'es chaud pour un petit cours de boxe ou pas ? Vas-y, je suis chaud. On se démonte ? On se démonte. Allez, on y va. C'est parti. Est-ce que t'as des origines ? Du côté de ma mère, des origines italiennes. Bah bref. Et du côté de mon père, je pense que je dois avoir des origines... Je sais pas, mais je pense qu'on a des origines asiatiques parce que... T'as un petit peu les yeux, ouais. Mon père encore plus que moi, ma grand-mère encore plus et ma dernière grand-mère encore plus. Donc je pense que... Tu veux dire que peut-être que tu descends d'une lignée de grande moine Shaolin de Kung Fu ? Peut-être. Bon, alors on va démarrer un petit cours de boxe. Ouais. Je vais te coacher. Vas-y. Bon, les gens vont voir que t'avais déjà pratiqué un peu la boxe puisque t'en avais fait un peu avec moi aussi. En loisir, en loisir. J'ai envie de combattre... Donc on va faire un petit peu les pas-hauts. On va faire un peu les points. On va travailler les coudes, les genoux et tout ça. Allez, on va être sérieux. Un, deux, trois. Je t'entends. Pense à l'équilibre. Remets-toi là. Pense à l'équilibre. Et... Tu m'en fais deux. Ouais, c'est bien. Clape. Genoux sur moi. Alors, essaye de monter un peu juste au niveau de mon plé. En fait, c'est tout con. C'est que j'ai l'impression que je vais te taper. Il y a plein de toi qui ont l'impression. Il y a plein de toi qui ont l'impression. Il y a plein. Tu es droit derrière. Je joue derrière. Trois, vire en garde. Deux. Allonge. Encore. Un petit coup de coup de sauté. Trappelle. C'est beau, ça. Et genre. Et ça. Un petit coup de coup de sauté. Il t'échangé. Et... Ok, Anthony. Tu aimes la bov-taille ? J'adore. C'est génial. C'est complet, c'est complet. Tu es occupé avec le boulot. Ah ouais, mais sinon, je serais là tout le temps, moi. Franchement, je le dis, si j'avais des grosses périodes de troupes, et parfois, j'en ai dans l'année. Quand j'ai des grosses périodes de troupes, moi, si je peux venir plusieurs fois, en fonction des plans, tu sais que moi, je suis là. C'est juste en fonction de mon taf. Et la priorité, c'est ça. Parce que voilà, c'est ce que tu connais. Là, tu as beaucoup de taf qui arrive encore. Là, je sors d'un tournage pour un film sur France 3, qui va sortir année prochaine. Donc là, j'ai enchaîné. J'étais dans le sud, à côté Nice. Et là, juste pour la période de Noël, je suis tranquille. À la rentrée, il y aura d'autres choses qui vont arriver, mais je ne peux pas encore. Tu continues à danser avec les stars ou pas ? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas si la prochaine saison va se faire. J'en sais rien. C'est ça, on le sait vraiment au cours de l'année. Genre, je vais le savoir, je pense. Avril-mai ? D'accord. Et le chant, il y a des projets ? Ah oui. On se joue tous les jours. Donc, tu prépares un album. Ah, je ne fais pas autre chose. Tu prépares un album. Un album photo. Alors, ce qui est important dans ce genre d'exercice, tu as vu, je l'ai mis près du mur. Tu sais pourquoi ? C'est ce que je me demandais. Parce qu'il ne faut pas ouvrir les coudes. Dans la boxe, il ne faut pas ouvrir les coudes. Donc, il ne faut pas qu'avec tes bras, tu touches la corde. Donc, tu es obligé de travailler court. Tu vois ? Tu vois ? Ici, même si je fais un uppercut, il ne faut pas que j'ouvre. Donc là, tu n'as pas le droit de toucher les cordes. Mais par contre, tu peux travailler sur les trois niveaux. Il y a marqué, tu sais, il y a les noms ici. Il y a marqué. Tu vois, tu peux travailler. Bam. Ping. Bam. Hop. Tu ramènes. Les appuis. Tu n'oublies pas de souffler. Bon, on se fout quelque chose. Travaille en minant. T'es grand en tenue. Essaye d'utiliser l'épaule. Descends sur les jambes. Par contre, je ne suis pas encore pas soufflé. Voilà. Il faut mettre de la rive dans ce qui fait. Oh ! C'est pas mal, ça ! On garde la garde. Juste la garde. Quand tu fais la garde. Alors, la garde, il faut déjà, la première chose, il faut, quand tu es en garde, il faut que tu te sentes confortable et en sécurité. C'est ça la garde. Ok. Une garde, si tu es sur la même ligne, tu vas… Ouais, tu es là, tu es mort. Il faut que tu vas… Pense à une extrémité là et là. Et là, comme un petit triangle. Et là, tu vois, ton corps, il balance entre la jambe avant et arrière. Et ton corps, il est au milieu. Tu vois ? Il faut que tu sois super à l'aise. À l'aise pour défendre. À l'aise pour attaquer. Et à l'aise pour contre-attaquer. Mais surtout aussi, la garde, c'est aussi… Quand tu te protèges, c'est pour te protéger. Bien sûr. Parce que nous, on donne des hooks. Et j'ai remarqué, enfin, des boxeurs, les gros boxeurs, quand je regarde les combats, ils ne font pas tous la même gamme. Non. Parce que chacun a une… Mais toi, c'est quoi ton… Non mais chacun a une histoire, une personnalité, un karma et puis surtout un historique. Un historique. T'as Mohamed Ali, tu vois, il était là. Il faisait bing, bing, bing. Tu vois, il boxait. Et t'as l'art. T'as l'un, il avait été là. L'autre ceci, l'autre cela. Tu vois des mecs en Muay Thai. Tu vois des mecs en Muay Thai. Ils sont super hauts. Exactement. T'en as qui passent un petit peu plus. Ça dépend de ta morphologie, ton morphotype ici. Ça dépend comment tu boxe. Et comment tu le ressens peut-être aussi. Bien sûr. Il y en a qui pétardent. Il y en a qui sont plus techniques. Il y en a qui travaillent en contre. Il y en a qui avancent tout le temps. C'est bon parcours. C'est bien de copier sur les autres parce qu'on en a besoin. Mais après, il faut que tu développes ce que tu es. Comme la danse. Voilà. C'est chaud. Allez, viens, on se pétard un peu. Attention. Un, deux. Et un petit middle. Ouais. Reviens un petit genou ici. Derrière. C'est bien. T'as vu, il revient à chaque fois derrière. Ça, c'est bien. Deux. C'est marmadé pour toi. Quand t'as fini, tu te calmes. C'est ça le truc. C'est que des gens. Après, je suis tout... Ouais, tu es en mode... Ils sont là, ils sont venus. Ils sont arrivés. Quand tu frappes, boum, tu reviens. Ça s'appelle des contractions. Contraction. Explosion. Et tu reviens, t'es en mode genre... Ça y est, j'ai fini. Ouais. Allez, un, deux, trois. H, 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 H. H, H, H. H, 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 Hold, good. Sans sauter. Je le sais pas pourquoi t'as bien sauté, toi. H, 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 H. tu vois et puis n'oublie jamais un bien l'univers bien inspiré d'oxygéner c'est super important tu as vu dans la danse tu respires pas tes morts c'est bien mais quand j'avais fait le cours d'articulé une fois avec toi tu m'avais enchaîné comme ça sans marrer j'étais mort à la fin j'étais mort ah ouais c'était au mois de juillet ça au mois de septembre il faut bien s'oxygéner c'est important de dire qu'il n'est pas après tu maîtrises le sol de genou sur moi l'autre en a deux et c'est de pas travailler en force sinon ton rythme cardiaque va monter trop vite de ouf mais tu vois ce que tu es en train de me dire c'est mon problème de partout même dans la danse dans la danse quand tu démarres on te dit là tranquille à prendre toi le mouvement technique avant d'arriver à vous voyez que ça ressemble à rien et il faut arriver à trouver le juste milieu après et moi mon problème que j'arrive à canaliser après c'est que je vais direct à fond mais c'est pas forcément tu as raison de le préciser ouais tranquille 1 2 3 si tu percutes coude non bon direct pareil l'autre tu reviens tu te calmes tranquille bien laissons les jambes tranquille tu vois voilà tu dirais que du gauche encore je serre les coudes genou sur moi voilà vise mon ventre j'ai l'autre pareil qu'est ce que la boxe tu apporte à la danse et qu'est ce que la danse peut apporter à la boxe c'est une bonne question très bonne question je pense que la danse ce qu'elle peut apporter à la boxe c'est la maîtrise totale alors en vrai la boxe peut apporter aussi une maîtrise mais par exemple de la souplesse une certaine souplesse et encore ça ne veut rien dire parce qu'il ya des danseurs comme moi je suis pas le plus souple du tout je suis pas grand écart quoi mais quoi qu'il arrive ça t'apporte forcément une légèreté dans le fluidité alors qu'un mec qui va qui n'a jamais fait de danse peut-être qu'il va arriver pour faire de la boxe au début il va être un peu dans les déplacements il va être je sais pas lourdeau tu vois alors que regarde je te dis pas que je fais des bons déplacements des bons déplacements mais si je dois me déplacer tu vois je je peux alors qu'un mec qui va peut-être pas du tout boxe et pas faire du sport du tout de sa vie il va arriver à la boxe au début il va se déplacer comme ça et il va croiser tu vois tu vois c'est des choses qui peuvent être complémentaires et tu remarques il ya des danseurs classiques quand ils arrivent des fois j'ai vu des vidéos comme ça pour faire des cours de boxe anglaise ou box style mais surtout box style les mecs sont vachement à l'aise c'est pas top ce qu'ils font mais ils sont à l'aise parce que tu sens que s'ils s'entraînent un peu ils peuvent arriver à faire des trucs bien et c'est là qu'on se dit que la danse c'est pas forcément pour les parce que c'est le cliché la danse pour les tapettes c'est les mecs qui sont pas faits pour faire la danse ou quoi tu parles moi j'en connais des danseurs t'inquiète pas je dis pas que c'est des boxeurs mais t'inquiète pas je veux dire alors tu vois quand tu balance moi dis moi un bras ici collés c'est à le coup de faire allons bien tombera à la tête à la droite tu mets une épaule devant une épaule derrière ouvre la main voilà et que c'est 20 ans devant il faut pas que tu penses encore en arrière donc en fait ça t'a accompagné comme si tu tues un petit malade on recommence et le jambou et donne pas à main et souffle le vert et je t'entends pas fais moi le chou ramène le coup de serré le coup de serré c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal dis moi dans la danse vous faites des chorégraphies ouais tu sais que dans la boxe il y a des chorégraphies shadow est-ce que toi quand tu fais des chorégraphies est-ce que tu utilises le miroir quasiment à chaque fois tu as vu voir tout le temps tout le temps ouais pour ça permet de de visualiser ce que tu dois faire si le mouvement et les techniquement et les bonnes pas après tu essayes de le faire sans miroir pour ressentir le mouvement pour plus t'es besoin d'avoir le miroir tu te fasses parce que quand tu as un combat combat chorégraphique en temps de scène t'as pas de miroir donc ce que tu dois ressentir ce que tu fais pour que le mouvement soit fait correctement et je suppose qu'en vrai vous c'est pas pareil c'est pareil c'est pas là c'est que tu as plus de miroir dont tu démerdes et puis défense c'était facile avec donc forcément il faut être régulier dans la danse t'en fais beaucoup j'en ai fait beaucoup maintenant j'en fais moi parce que je fais d'autres activités à côté que j'essaie demain sinon à la base t'en fais et combien franchement j'essaie de faire minimum six heures par jour et je faisais au moins huit heures par jour pendant 4 5 ans samedi dimanche compris nouvel an tu t'arrêtais jamais en fait parce que je t'ai dit je démarrie tard moi donc du coup quand je suis moi les scoles danse elles me refusaient toutes il y en a une qui m'a accepté et quand elle m'a accepté elle m'a dit tu as 18 ans mec c'est que les gars quand tu danses ils dansent ils ont commencé ils avaient 10 ans voire plus jeune donc si tu veux les battre il faut que tu t'entraînes plus qu'eux comme dans ma tête il fallait que je m'entraîne plus qu'eux après j'ai réussi à faire ce que j'ai envie mais voilà il n'y a pas de secret mais c'est comme c'est comme l'espoir de combat celui qui va s'entraîner plus que les autres qui a un peu de talent en lui il va forcément monter plus vite quand même c'est pas faux c'est pas faux je pense travail de toute façon il n'y a pas de secret voilà donc en plus t'entraînes pas t'as rien mais t'as rien même si t'es talentueux même si t'es talentueux si tu vas danser genre 5 secondes voilà et après sur le long terme tu marches pas toujours travailler uniquement avec la pomme du coup d'ici tu vois donc sinon tu peux te blesser moi tu vois genre envoyé de base coûte la boxe il faut apprendre à faire mal sans se faire mal donc c'est pourquoi il faut bien fermer les mains bien plier le coude bien plier le genou c'est ça c'est le but de la boxe c'est de faire mal après la technique à tout l'univers de la boxe autour mais tu apprends à tu vois tu vois c'est ça quand même tu vois voilà mais ce qu'il y a il faut apprendre à boxer apprendre à frapper en évitant de se blesser tu te rappelles quand j'étais venu le premier cours ça c'est une allégote le premier cours où j'étais venu donc tu me connaissais pas tu m'avais dit vas-y rentre 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 vas-y c'est bon c'est bon le short le short il m'a ramené un short orange mais sur la vie de ma je rentre je rentre il fait c'est toi le cours d'essai ouais vas-y rentre quitte tes chaussures quitte les chaussures tu sais quoi il est excité comme ça vas-y rentre rentre vas-y vas-y t'habiller c'est là-bas moi j'ai pas de tenue de boxe je mets mon short le seul short que j'avais qui pouvait aller avec le truc un short orange dégueulasse mais c'était un bermuda dégueulasse mais genre même même les gens qui s'endort ils m'en veulent pas c'était je t'avais charrié avec ça je crois mais tu me regardes déjà tu me reviens tu fais attends excuse moi c'est ton short ça là tu vas faire du mal à ma sale mec ah oui c'est vrai tu vas faire du mal à ma sale il m'a sorti je connais personne il n'y a que des gens qui boxe je débarque il me dit devant tout le monde tu vas faire du mal à ma sale avec ton short là comme ça tu t'as mis deux fois je crois non une fois j'ai compris le lendemain je vais acheter un short je t'ai même dit j'ai même dit regarde elle est belle ma salle tout le monde a un beau short ramène un beau short quand même ouais mais en mode c'est gentil mais c'est le gain ce que je te dis pourriez ton short il arrive aux genoux en plus maintenant mais comment tu veux qu'un mec qui vient d'arriver qui n'a jamais fait j'en avais fait mais j'avais plus de tenue c'était il y a longtemps je vais pas venir faire un cours d'essai en ayant acheté déjà le matériel faut d'abord faire le cours d'essai voir avec le chauve si ça va ou pas ouais je pense moi je vois les choses comme ça et lui il arrive direct tout le monde il fait en plus je savais pas en plus il y a des élèves viennent me voir il me dit tu sais lui c'est un mec de la télé mais moi aussi je suis de la télé et il me dit ouais non mais c'est un mec qui fait danse avec les stars c'est une émission et tout après il y a des gens je fais ah ouais après ce que je fais j'entends je fais c'est vrai que tu fais de la télé et je lui dis c'est vrai que tu fais la télé et tu ramène ton short comme ça à la télé et tout j'avais dit un truc comme ça tu vois ok c'est ça tu avais dit ça putain il s'était foutu de ma gueule non c'était bien mais bon c'était drôle c'était drôle et depuis j'en ai dit mon gars je peux dire qu'il rigole plus bon qu'est ce qu'on peut te souhaiter à donner la santé déjà à ça c'est très important je suis super d'accord on est d'accord la santé d'abord et puis après comme je te souhaite à toi la réussite mais tu l'as déjà eu tu vas continuer j'en suis sûr puis voilà et puis ça continue que mes projets marchent et puis que puisse venir boxer à ta salle avoir du temps ah j'espère que tu viens bah oui moi aussi parce que c'est que tu kiffes ça j'adore j'adore ça mais pas avec ton short très bien donc là t'as plein de projets je te suis sûr que je le remettrai un jour le short viendrai avec t'as plein de projets qui arrive est-ce que tu as des projets sûrs ou des ah oui j'ai des projets sûrs après dans le milieu de la comment dire de l'artistique il n'y a jamais rien qui est sûr même si c'est sûr tu vois c'est comme si tu as signé un contrat même si tu l'as signé t'es pas sûr ah même quand tu signes des contrats ah je savais pas ça alors c'est jamais sûr je sais pas moi ça peut être assez de la télé tu vois il y a tout qui peut changer une production qui finalement décide de d'annuler voilà tu vois il y a trop de trucs ou alors des audiences qui marche pas ou alors comme ça des déceptions quand même plein bah ça c'est ah ouais c'est chaud bon voilà après c'est tu vois c'est pas physique mais c'est mental ouais c'est pas physique tu sais pas comme vous à la boxe quand tu fais des combats là c'est physique tu reçois des charges physiques là c'est des décharges mentales que tu peux te recevoir des déceptions horribles bon bah tu fais avec mais si attention dans la boxe qu'il ya des gens ils boxent ils boxent s'entraînent ils s'entraînent tellement par exemple pour eux qu'ils échouent à ça d'un titre moralement c'est que ça peut te bousiller non mais c'est vrai par exemple moi qui reviennent jamais moi en compétition ça m'arrivait aussi parce que je faisais de la compétition du coup moi de danse et un jour je visais un je visais un titre que j'ai pas eu j'ai fait j'ai fait 3e c'est génial c'est un super c'est un super troisième et bon quand tu t'entraînes toute l'année pour avoir le titre t'as envie d'être premier voilà c'est comme ça c'est arrivé 3e t'es rentré chez toi t'applaudissements ouais ouais je comprends et pourtant si je réfléchis maintenant tous les mecs que j'avais réussi à battre ce jour là c'est des mecs qui dansaient depuis des années et des années moi ça faisait trois ans donc en fait la victoire était déjà là mais sauf que tu es tellement enfermé dans ta salle comme toi dans ta salle de boxe quand tu oublies tout ça ouais toi tu es concentré sur un objectif mais tu oublies tout le plaisir que tu as autour tout le toutes les récompenses que tu peux avoir mais tu fais pas attention à ça et voilà et si et si tu devais réaliser un rêve ça serait lequel non mais un rêve c'est pas forcément ni la danse il ya un truc dans ta tête ce serait ton rêve de la réaliser ça serait quoi ok là j'en ai un à tête parce que j'ai vu un truc passé ça te paraît bizarre mais je kifferais je kifferais jouer au cinéma le rôle de zoro mais tu as la tête mais mec il a pas la tête je te jure c'est vrai on te met un petit montage zoro comme antonio banderas avec antonio kings et puis zeta jones et t'avais la musique du film bien sûr mais c'est ce qu'il a cartonné quand il est sorti et ben moi ça ce serait mon ultime rêve mais ça serait génial ça ce serait ouf par contre c'est physique hein bah oui j'aimerais j'aimerais moi avoir des chorégraphies de combat aussi tu vois ouais c'est stylé ça mec mais grave stylé ou même quand tu vois les films de combat maintenant tu fais ça toi alors moi je dis mais t'arrivais de faire de préparer des scènes de combat pour des films ou des pubs ça c'est bien ah c'était génial ça c'est du boulot de ouf c'est évident moi je crois que j'arrivais j'allais dire ça en fait il faut toujours faire attention à la caméra comment elle se positionne la lumière tu recommences mille fois et puis les trucs mytho et tout ça moi je savais pas alors que nous c'est pas de mytho non bah non mais tu y vas quoi ouais c'était tu as d'autres choses d'autres facteurs génial c'était génial et puis attention hein faut être au top hein ah ouais c'est génial mais toi je te verrais bien zoro hein anthony ma math franchement t'as la tête de zoro hein espérons un cavalier qui surgit hors de la nuit ça c'est un beau rêve voilà et si tu devais te souhaiter quelque chose tu souhaiterais quoi un de continuer à faire ce que j'aime toute ma vie et moi j'ai pas de tabou avec l'argent donc je vais le dire gagner beaucoup d'argent en faisant ce que j'aime et vivre avec et vivre avec mes c'est bateau ce que je dis mais c'est la vérité et vivre avec ma chérie avec mes parents avec mes proches moi si j'ai ça j'ai besoin de rien d'autre ça me va très bien j'ai pas fou j'ai pas besoin d'être elon musk ou bill gates ou une star internationale j'en ai rien à foutre moi je veux juste faire ce que j'aime gagner très bien ma vie avec et être entouré des gens que j'aime et voyager et à partir de là j'en ai rien à foutre voilà c'est pas mal ça tony j'ai kiffé moi aussi j'ai kiffé merci merci c'est ça la danse c'est ça la danse c'est pas ce qu'il m'a fait l'autre regarde là regarde regarde comme il est tu crois que c'est ça tu crois que c'est ce que tu faisais de ta l'oeuvre ben voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo vous avez vu comment il est charmant il est attachant anthony colette voilà en plus il aime la boxe et la boxe taille il aime les arts martiaux les sports de combat voilà quoi c'est il à la pêche et tout j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de la partager même avec des gens que vous aimez pas vous pouvez la partager un n'oubliez pas de quand tu dis anthony j'arrive jamais j'arrive jamais c'est une crème je sais pas avec le doigt vous faites comme ça normalement t'es abonné le petit pouce et puis les commentaires sympas les commentaires pour une on n'aime pas parce que on aime les gens positifs une dernière chose anthony bon j'espère vous avez aimé comment récocher voilà je lui fais j'espère que tu as kiffé ouais j'aime bien moi j'aime bien danser bon merci à tous on se retrouve la semaine prochaine même heure même endroit encore avec une autre surprise vous allez halluciner moi moi taille mon vôtre et 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 et